Maintenant que vous avez regardé la première vidéo sur la forme adoptée par Baudelaire dans son faux pantoune qui s'appelle Harmonie du soir, vous pourrez se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir adopté cette forme. Alors si vous avez compris ce que je vous ai dit très récemment sur cette question de la correspondance à travers ce schéma, ça m'apparaît assez clairement que cette forme représente par Baudelaire l'occasion inespérée de pouvoir faire ce travail tant recherché sur une sorte d'association entre différents éléments, différentes entités au sein du même poème. C'est-à-dire de retrouver cette unité magique entre les choses qui ne peut se passer que dans le langage à travers des correspondances qui vont associer les différentes sensations, mais aussi différentes entités, des sentiments, des idées, mais aussi on va lier dans la même expression tous les éléments qui composent un instant donné. Et donc si on regarde dans le texte, on voit que se mélangent en quelque sorte tous ces éléments dans une espèce d'harmonie qui fait le titre du poème. On voit, on pourrait par exemple prendre le temps de repérer, bon l'entrelacement, on l'a fait, vous avez vu comment cet entrelacement oblige finalement à mêler différentes thématiques. Et le travail qu'on doit faire maintenant c'est d'identifier ces différentes thématiques, ça paraît beaucoup plus simple après, de comprendre ce que Baudelaire a cherché à faire. Alors pour le faire, ce que je vous propose, c'est assez simple, c'est de reprendre ce texte qui est resté coloré, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair, et je vais essayer d'entourer différentes thématiques qui vont se retrouver associées par la forme même du poème, qui peut rappeler par certains aspects, ça peut vous faire penser au principe de la fugue en musique. Alors on a une espèce de phrase d'introduction, voici venir les temps, ou vibrant sur sa tige, ici ce participe présent, vibrant sur sa tige, qualifie d'avance la fleur. La fleur est le premier élément qui apparaît ici, à les sujets. Donc je vais m'intéresser surtout au départ au sujet. Cette fleur se trouve associée à des sons et des parfums, c'est un peu la continuité de la fleur, mais vous voyez apparaître immédiatement l'idée d'une première perception ici qui est celle des sens de l'olfaction, qui s'associe à celui de l'ouïe. Et l'ensemble de ces deux éléments se retrouvent associés cette fois-ci comme une valse mélancolique, c'est à dire qu'on introduit encore, presque une troisième dimension spirituelle, qui est celle du mouvement, de la dynamique, à l'intérieur d'une association déjà existante. Donc vous voyez qu'on retrouve ce principe de la synesthésie qui est favorisé dès le départ dans le texte. En reprenant cette thématique, donc là j'ai envie de rajouter la valse comme un des éléments, on pourrait dire une des entités qui sont convoquées dans ce texte. Des fleurs, des sons, des parfums et un mouvement, celui d'une valse. On reprend évidemment cet élément de la fleur ici. Voilà que la musique se développe sous la forme d'un violon. Vous remarquez qu'il est personnifié, donc c'est un violon qui frémit. Donc ce violon, déjà par la personnification, apparaît déjà comme l'expression d'une individualité qui ressent les choses. D'ailleurs immédiatement, on a l'idée d'un cœur qu'on afflige. Reprise de la valse. Et voilà le ciel qui apparaît. Donc nous voilà en train de mêler dans l'air du soir, vous voyez, on a le ciel, le violon, un cœur, une valse, les sons, les parfums, les fleurs, tout ça, ça se mélange finalement au fond de ce texte. Je ne dis pas pourquoi je dis au fond, mais c'est comme ça que c'est sorti. Alors le cœur ici est repris, donc on voit que c'est une thématique dominante. Elle est associée au néant, mais ça je mettrai tout ça d'une autre couleur tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Le ciel, on l'avait déjà vu. Quant au soleil, il est en mauvaise posture, puis le voilà qui se noie dans son sang. Il ne reste plus qu'à terminer en quelque sorte la correspondance, comme on l'a vu. Cette fois-ci, il est question d'évoquer le passé, le passé lumineux. Vous voyez que là, on passe complètement dans une entité abstraite, le souvenir. Et voilà comment finalement, on a réussi à mêler dans un seul instant, dans une seule unité de langage, tous ces éléments qui se trouvent rassemblés par la vertu de l'alchimie verbale, on pourrait dire, la vertu des mots. Et finalement, cette thématique ne forme plus qu'une seule chose. Alors il est, à mon avis, assez intéressant d'imaginer comment on pourrait faire ça au cinéma, à part avec des flous un peu ratés, où on verrait un cœur qui bat, un violon, un ciel, etc. Ça ferait très très vite complètement kitsch, ce que ça n'est pas, je trouve, en poésie. Une chose aussi très importante, c'est qu'il y a une énorme rupture à noter ici, à la fin du texte, une rupture énonciative. On passe d'une troisième personne à une sorte de révélation finale de tout ce que cette association de perceptions et d'idées, et de sensations et de mouvements, finalement, est la révélation d'une personne à laquelle on s'adresse. Il y a ton souvenir en moi, donc il y a toi et moi, d'un seul coup apparaissent deux personnes qui sont en réalité l'objet de ce souvenir, l'objet de cette rêverie à la fenêtre, peut-être, on pourrait voir ça comme ça. Et donc ici, tout d'un seul coup se révèle la situation presque prosaïque de l'amour, enfin de la personne qu'on aime se révèle ici. Alors, il y avait une autre thématique que j'avais gardée pour la fin, c'est cette question, évidemment, très religieuse, qui apparaît derrière tout le champ lexical qui revient en permanence, celui de l'encensoir. Alors, je vais peut-être mettre une couleur autre, on va mettre du vert, comme l'espoir. Donc l'encensoir, le reposoir, tout ça c'est le vocabulaire strictement religieux, un grand reposoir. Et puis, vous pouvez observer également toute cette évocation de la mort, le néant, qui se fige, donc tout ça c'est une immobilisation, le vestige qui contient l'idée d'une destruction, voilà, donc il y a aussi à l'intérieur de toute cette association de perceptions individuelles d'une âme ou d'un cœur qui est là et qui se lamente, vous avez également toute cette idée d'une disparition, et il ne reste que ce dernier vert qui donne une vague forme d'espoir, c'est-à-dire qu'il en reste quand même quelque chose à tirer peut-être. Qu'est-ce qui reste à tirer d'une histoire comme celle-là ? On a envie de se dire, peut-être que justement on va faire le poème qui nous permet de lui donner une forme aboutie. Voilà, donc l'intérêt de la forme ici est intimement lié à cette quête de la part de Baudelaire, cette quête chez Baudelaire, cette quête d'une unité qui se passerait dans le domaine de ce qu'on appelle la correspondance, dynamique, un flux qui n'est possible que par le langage, j'espère que cette petite démonstration vous l'aura montré. Voilà. Voilà.